bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau vlog aujourd'hui nous sommes mercredi 7 décembre il est 15h et je vous prends de ma chambre alors qui n'est pas très lumineuse puisqu'on a juste le plafonnier comme j'ai accroché un rideau à un peu à l'arrache du coup j'ai pas ouvert j'ai pas ouvert les volets parce que sinon il faut que je décroche le rideau et que je raccroche donc j'ai juste ouvert cinq petites minutes derrière le rideau ce matin mais en général j'ouvre pas longtemps parce qu'il fait vraiment froid dehors là je suis dans ma chambre parce que je viens un petit peu rangé j'ai aussi pris le temps de détendre mon linge parce que j'ai relancé une lessive et que je vais devoir l'étendre et puis du coup je me suis dit tant que je suis tranquille parce qu'à côté il y a la télé les gars ont mis la musique enfin bref là je me suis dit je suis tranquille donc je vlog voilà donc je suis un peu dégoûté je viens d'appeler le gardien parce que les toilettes sont encore bouchées j'en ai ras le bol donc là il était en train de faire un état des lieux mais il m'a dit je termine et je m'en occupe tout de suite et je sais il est au taquet franchement ce gardien j'ai rien à dire donc j'ai confiance il n'y a pas de problème je sais qu'il va s'en occuper donc j'attends que la société m'appelle pour me dire en fait vous envoyez quelqu'un donc en attendant je suis venue dans ma chambre ranger un petit peu parce que parce que c'est un petit peu le bazar c'est un peu le bazar dans tout l'appart parce que pour l'instant je manque de meubles et j'aurais probablement pas les moyens d'en acheter avant au moins le mois de mai donc dans l'immédiat on va se contenter de ce qu'on a c'est à dire pas de meubles donc j'ai tous mes jeux de société qui ne sont pas rangés j'ai en fait mon carton de déco pour l'instant que je n'ai pas vidé parce que en fait tous les murs sont en béton donc il va falloir trouver des solutions pour accrocher mes décos et je pense que je vais prendre du vous savez des adhésifs la spécial tableau etc le problème c'est que en fait sont des adhésifs qui colle hyper fort et que j'ai vu dans la maison quand j'ai déménagé quand j'ai voulu les décoller que en fait ça arrache la toile de verre carrément quoi tellement c'est tellement ça colle bien donc je me dis j'ai pas envie de refaire la même chose ici je sais pas enfin je sais pas trop comment je vais gérer mais je vais voir en tout cas je me mets pas d'urgence pour l'instant parce que tant que j'aurai pas les rideaux j'arriverai pas à visualiser en fait la déco de la pièce donc comme les rideaux je les aurai pas ce mois-ci c'est sûr bon c'est pas grave on verra ça en janvier j'aurai plus de budget à le budget noël plus les vacances parce que quand les enfants partent en vacances chez eric faut savoir que moi ça me coûte 200 euros quand même donc noël plus ça là ça fait lourd au budget ce mois-ci du coup bah ça attendra c'est pas très grave en soit on est chez nous c'est bien le plus important donc moi je vais attendre gentiment le passage du plombier en attendant je vais ranger un peu ma chambre je vais aller faire un peu de rangement dans les autres pièces peut-être dans les débarras et tout ça pour faire un peu de place parce que j'aimerais enlever tous les cartons que j'ai stockés dans mon salon en fait je les ai posés dans des coins comme ça dans le salon et j'aimerais bien en fait les enlever donc je vais aller m'occuper tout ça et puis quoi que non là tout de suite je vais peut-être aller faire des gaufres parce que j'avais dit aux enfants que je leur ferais des gaufres pour le goûter je me suis acheté un gaufrier je vais vous montrer je me suis acheté un gaufrier désolé c'était pas très astucieux je me suis acheté un gaufrier alors j'ai perdu une boîte elle est je vais vous montrer voilà elle a allumé le four alors que la boîte était posée au dessus du coup la boîte a fondu elle est morte bref bon les amis je vous reprends parce que tout à l'heure nous avons été interrompues c'est à dire quand j'ai fait le blog où je vous disais je me suis acheté un appareil à gaufres il est là mon appareil à gaufres et alors vous voyez le côté j'adore c'était ça que je cherchais sauf que le seul que j'avais trouvé c'était le tefal et le tefal coûte plus de 100 euros celui-là je l'ai payé 40 euros voilà donc je le testerai finalement demain puisque là je vous reprends il est 19h presque 30 je suis en train de faire à manger ce soir on va manger un risotto poireau lardon et en fait j'ai voulu faire les gaufres pour le goûter avec elsa on est allé chez intermarché pour acheter des oeufs parce que je me suis rendu compte que je n'en avais pas alors que je suis allé en course hier avec les gars parce que adam voulait absolument dépenser le billet que tonton lui avait donné pour son anniversaire et on y est allé en moi je me suis dit oui bon j'ai des courses à faire aussi puisque je voulais acheter des oeufs donc on y est allé pour ça et je suis rentrée sans les oeufs j'ai fait plein de courses j'ai racheté les petits dej des yaourts des goûters enfin tout ce dont j'avais besoin sauf que j'ai pas racheté les oeufs donc pas d'oeufs pas de gaufres donc nous sommes allés acheter des oeufs et quand je suis rentrée j'ai réalisé en fait que je le savais mais j'y avais plus pensé que mon pèse aliment est mort en fait il ne démarrait plus quand je l'ai quand j'ai voulu l'utiliser ici impossible de l'allumer j'ai changé les piles et tout il n'y a rien qui fonctionnait j'ai changé deux fois la pile donc je pense que ça venait pas de là tu viens pas te mais chouchou on a été obligé de l'utiliser j'en ai pas des masses je vais regarder ce que j'ai non mais te secoue pas comme ça tu as de l'eau partout tu vois j'ai pas de 3 serviettes donc il faut que tu prennes soit celle là celle là il sèche tu te la prends il faut que je m'occupe de mes serviettes de toilettes parce qu'en fait on quand on a eu la fuite dans les toilettes enfin la fuite on n'a pas eu la fuite quand on a eu le bouchon dans les toilettes en fait on a géré pour vider la cuvette et on avait mis de l'eau partout et je n'ai pas de serpillière donc en fait on a été obligé d'utiliser les serviettes de toilettes pour nettoyer l'eau qu'on avait mis par terre et donc il faut que je les lave sauf que ça sèche pas donc c'est un peu compliqué donc là on a une serviette ah non ça prend c'est pénible il y a plein d'eau dans le truc et ça prend quand même au fond le risotto c'est compliqué à faire parce qu'il faut être au taquet ça on l'arrête bref du coup je disais que voilà mon presse aliment ne fonctionne non plus je n'ai pas pu faire demain matin je vais aller faire un peu de shopping parce que j'ai besoin absolument d'acheter une barre de douche pour installer mon rideau de douche parce que c'est compliqué on est obligé de s'asseoir dans la baignoire pour ne pas mettre de l'eau partout et c'est pas possible donc je vais aller acheter la barre de douche parce que je n'en trouve pas chez intermarché et en même temps du coup j'achèterai un peu d'aliments et comme ça je pourrais préparer des gaufres pardon pour les enfants demain pour le goûter voilà bon je vous ai posé mais c'est pas très longue et pas trop bien ça y est les toilettes sont débouchées le monsieur il est passé donc il est encore resté que j'ai honte mais ce débouché c'est le principal sauf qu'il m'a dit qu'en fait lui aussi il pense que ça vient de l'immeuble et non pas de mon logement puisque visiblement il n'arrête pas d'intervenir aussi chez ma voisine d'à côté donc je suis dit mais il faudrait peut-être que fasse quelque chose au niveau de l'imam et il me dit ah bah oui mais le bailleur il s'en fiche en fait d'accord donc je ne sais pas combien de fois je serais embêtée avec ça mais visiblement c'est récurrent donc on verra bien mais il m'a laissé entendre que son collègue pour la canalisation pardon du lave vaisselle devrait passer soit demain soit vendredi il m'a dit soit il passe demain soit on vous appelle demain pour vous dire il passera vendredi mais voilà il n'est pas venu parce que visiblement son aspirateur était en panne et là en fait il a récupéré un aspirateur donc il a repris c'est tout moi je suis ravie on va pas se mentir et c'est principal pour moi c'est que tout se se solutionne parce que vraiment enfin j'ai l'impression que ça fait deux semaines que j'ai emménagé ça fait deux semaines que je suis dans des passages de techniciens de tout ça de réglages d'internet d'électricité de plomberie franchement j'en ai un peu marre même si voilà ça n'entache pas mon bonheur actuel puisque on va pas se mentir je suis très heureuse dans ma nouvelle vie en tout cas il va falloir quand même que ces petits problèmes là s'arrêtent voilà je vais vous laisser je vais finir mon petit repas et puis je vous emmènerai avec moi sur la journée de demain et je pense que je clôturerai ce vlog demain voilà j'ai vu je vous reprends on est jeudi et il est 8h30 les enfants sont partis à l'école la boule au ventre pour adam parce que aujourd'hui on est jeudi donc il y a piscine et ben en fait adam et la piscine je crois que c'est foutu à vie il n'y a rien à faire il s'y fait pas il veut jamais jamais y aller il aime pas ça il a peur et donc il n'a pas envie d'y aller et là en fait il est alors il n'est pas fâché mais il était inquiet parce que aujourd'hui c'est une évaluation en fait donc là ils vont évaluer son niveau et en gros ils vont lui dire qu'il est nul parce que comme comme il a la trouille il veut pas faire et donc alors ils lui disent pas t'es nul on est bien d'accord mais ils vont évaluer son niveau et du coup ce qui va ressortir c'est que il est le moins doué de tous parce que c'est le plus trouillard de tous comme à chaque fois et donc à chaque fois il me dit oui bah de toute façon le résultat c'est que je suis nul donc voilà et ben ça me saoule parce que voilà ce matin il avait mal au ventre tellement il était contrarié il a pris trois fois sa température en espérant peut-être pouvoir rester à la maison mais bref moi je veux pas céder en fait à ce genre de même si ça me fend le coeur de le voir dans cet état là mais je veux pas céder parce que adam c'est un enfant qui a énormément de caractère et que une fois que j'aurai cédé et ben il va prendre ça pour un acquis et il voudra plus jamais y aller et à chaque fois il va me faire cette comédie et en gros ça il va me prendre la vie quoi donc donc je suis pas d'accord il doit apprendre à vivre avec les difficultés et même si c'est dur pour lui et je le vois bien que c'est dur pour lui il faut qu'il apprenne ce que c'est que la vie en fait parce que parce qu'on lui dira pas toute sa vie non mais t'inquiète pas tu feras la prochaine fois ballon donc il faut qu'il apprenne à vivre les difficultés de la vie et donc ce matin c'est ce que je lui ai expliqué donc il n'était pas très content parce que c'était pas du tout ce qu'il avait envie d'entendre évidemment mais mais voilà c'est comme ça il n'est pas différent des autres en fait il doit accepter les choses comme les autres matin après ça je vais aller prendre ma douche ensuite je vais aller chez mon frère j'ai récupéré la voiture alors j'espère j'espère qu'il n'a pas laissé sa clé sur la porte je lui ai dit hier soir il m'a dit ok je vais essayer d'y penser donc j'espère qu'il y aura pensé parce que sinon ça veut dire que je peux pas y aller je dois aller acheter une barre de douche et un pays aliments du coup hier soir en fait il s'est passé un truc je me suis vautré dans le salon littéralement j'ai marché sur le bonnet de marceau qui était tombé de sa chaise puisque pour l'instant les manteaux sont posés sur les dossiers de chaises donc c'est pas très pratique et en fait le bonnet était par terre moi j'avais du linge dans les bras donc j'ai pas vu et en fait j'ai marché dessus et le bonnet sur le balatome autant vous dire que ça a glissé mais pire que sur une patinoire du coup comme je suis très douée j'ai glissé jusqu'au canapé et je suis tombé dans le canapé et en fait ça a énormément fait rire les enfants vous vous en doutez et du coup on rigolait on rigolait et d'un coup Elsa me sort le truc mais qui sort de nulle part elle me dit bon et sinon c'est quand tu es enceinte je dis quoi elle me dit bah oui moi j'ai toujours envie d'avoir une petite soeur bah je dis tu sais très bien que je peux plus avoir d'enfants naturellement et là elle me répond oui bah c'est pas grave tu feras une incinération on vous dire que j'ai eu mal aux oreilles j'ai eu très mal aux oreilles et donc j'ai évidemment j'ai éclaté de rire parce que je m'entends je m'attendais pas du tout à entendre ça mais franchement déjà je m'attendais pas du tout à entendre cette requête parce que elle a déjà effectivement émis plusieurs fois l'idée qu'elle qu'elle aurait aimé avoir une petite soeur mais bon ça faisait des mois qu'on n'en avait pas parlé je pensais que c'était plus d'actualité mais si visiblement bon après il est fort peu probable que j'ai un nouvel enfant déjà parce qu'il faudrait passer par une five et que moi j'ai bientôt 45 ans donc ce sera bientôt plus possible donc non je doute que ce soit quelque chose de réalisable mais bon après on sait pas de quoi l'avenir est fait mais bref le sujet n'est pas là j'ai été extrêmement surprise de cette remarque et alors incinération je m'y attendais pas du tout quoi donc bon bonne grosse soirée de rigolade hier c'était plutôt pas mal mais bref voilà c'était pour la petite anecdote de la soirée je vais vous laisser je vais aller me préparer et puis du coup je vais partir faire mes petits achats bien bonjour je vous prends nous sommes vendredi et la journée des marmades comment vous dire voilà ça s'est produit cette nuit pendant la nuit en fait je me suis retrouvé réveillé par un gros boum mais honnêtement on aurait pu croire un coup de feu dans un immeuble voisin et j'ai eu très très peur d'autant que je dors comme je dors seule je ne peux pas me blottir dans les bras de quelqu'un c'est comme ça sauf que personnellement je ressens beaucoup le besoin de faire quand j'ai peur de quelque chose donc là pas de bras pour me blottir et en fait je me suis rendormi quand même mais sans vraiment savoir ce qui s'était passé et il s'avère que voilà ce qu'est ce que je vois là bas ok il n'y avait pas ça quand je suis arrivé c'est quoi le délire j'ai le mur de mon salon qui moisit dans le coin là bas je sais pas si je vais pouvoir vous montrer c'était pas là il ya deux semaines quand je suis arrivé quoi enfin je suis arrivé peut-être il ya trois semaines maintenant je sais plus et c'est étrange je trouve par rapport aux canalisations aussi j'ai discuté ce matin avec un petit garçon qui qui part à l'école en même temps que nous et ce matin je sais pas sa maman était partie elle était partie et elle revenait en fait dans les mêmes temps que lui partait à l'école et donc il est descendu de son appartement tout seul avec son petit frère donc on a discuté un petit peu sur le chemin et puis en fait il me dit oui on a les toilettes qui sont bouchées je fais abbas toi aussi et là on répond à vous aussi je fais ben nous on les a eu dimanche puis mercredi enfin compliqué quoi et du coup il dit ah il vient plus on vient de faire on va on va faire expertiser l'immeuble je crois qui m'a dit parce que on a de la moisissure aussi et ben voilà c'est exactement ce qui se passe chez moi aussi donc je pense que cet appartement est pourri en fait je suis contente d'avoir un chez moi mais je pense qu'il est pourri mais bref c'est pas très grave mais du coup je pense que les problèmes de canalisation c'est vraiment général à l'immeuble en fait parce que le plombier qui est venu mercredi qui était le même qui était passé dimanche m'a dit que en fait il n'arrêtait pas d'intervenir chez ma voisine de palier en fait celle qui est juste à côté de chez moi donc c'est qu'il ya bien un problème elle aussi elle a ses toilettes sans arrêt boucher donc je pense qu'à un moment donc je dis mais enfin c'est général à l'immeuble alors je dis c'est l'immeuble qu'il faut traiter c'est pas chaque logement il me répond bah oui mais le bailleur il s'en fout ah d'accord c'est tout c'est comme ça donc je suis un petit peu dégoûté j'avoue forcément quand on arrive et qu'on tombe que sur des mauvaises nouvelles c'est compliqué là j'avoue que depuis que je suis arrivé dans cet appartement j'ai un peu l'impression que c'est une malédiction quoi parce que enfin il m'arrivait que des bonnes choses j'étais dans une phase hyper positive pleine de bénédiction pleine de bonnes nouvelles pleine de bonnes choses voilà mes guidances les tirages tout me disait que tout était de bonne augure que j'étais dans une phase très positive qu'elle a duré un moment etc et depuis que je suis entrée dans cet appartement en fait j'ai je vais pas dire que des choses négatives mais c'est un peu compliqué tout ce qui se passe quand même donc donc j'espère que ça n'annonce pas la fin de ma période positive parce que pour le coup elle aura pas duré longtemps quoi et en l'occurrence dans les tirages de cartes ça me disait que ça allait durer longtemps donc ouais là ce matin le miroir franchement ce qui est le bad vraiment parce que je l'aimais tellement je l'avais trouvé pas cher je l'avais acheté chez super u 25 euros et c'était exactement ce que je voulais en fait et j'étais trop contente et je l'ai chéri pendant le déménagement à dire à tout le monde attention à mon miroir attention à mon miroir et voilà il aura fini par tomber tout seul alors comment c'est possible qu'il soit tombé tout seul je vous le demande mais hier adam il a touché et je lui ai dit si tu casses mon miroir je te jure que ça va mal aller je pense qu'il a dû le déplacer et bon comment il a pu perdre l'équilibre tout seul je ne sais pas parce qu'il était quand même incliné vers le mur donc je ne sais pas mais en tout cas j'étais bien dégoûté mais vraiment dégoûté du coup hier je vous ai pas repris mais on a vécu des trucs c'est à dire que moi déjà j'ai eu mon entretien pour mon stage avec pascal mon intervenant avec qui c'était prévu on l'a fait en visio finalement moi je vais appeler pour qu'on fixe une date et il m'a dit écoute si tu as un quart d'heure qui a finalement duré 55 minutes on peut le faire maintenant donc j'ai dit bah il n'y a pas de problème et donc on l'a fait les enfants m'ont laissé tranquille à pas radon qui a été un peu pénible enfin pénible je me plains pas parce qu'il n'est pas venu toutes les deux minutes me dire maman 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 non mais par contre il était là autour de moi et il me regardait un air de dire je m'ennuie je m'ennuie donc ça m'a un petit peu saoulé mais bon dans l'ensemble ils ont été cool j'ai pu faire mon entretien convenablement et puis c'était important pour moi de lui montrer que les enfants ne me dérangeait pas parce que en fait je vais être à mi temps si je fais mon stage avec lui je vais être à mi temps en télétravail donc il faut vraiment que je puisse être enfin avoir du calme et j'avais besoin qu'il le voit que j'ai du calme et que je peux tout ça c'est très bien passé lui oui il a l'air intéressé par mon profil en plus on a le même âge visiblement ce qu'il a il m'a dit hier il me dit ouais moi j'ai 45 balais moi j'en ai 44 et donc il m'expliquait que pour lui c'était un peu compliqué en ce moment parce que sa femme vient d'avoir un bébé et que enfin bien deux mois et demi quoi et en fait bah du coup elle est indisponible au boulot en ce moment et que bah lui pour le coup il se retrouve débordé quoi parce que sa femme et son associé de base et donc je lui ai dit qu'il n'y avait pas de problème donc il m'a dit qu'on ferait un autre entretien début janvier pour faire le point et autrement hier soir on est allé chez intermarché avec elsa parce que en fait j'avais acheté tout ce qu'il fallait pour qu'Adam fasse son goûter d'anniversaire ce matin à l'école enfin ce soir à l'école et elsa avait tapé dans le paquet de gâteaux qui était prévu pour le goûter d'anniversaire de Adam donc il fallait aller en racheter un et je lui avais dit je lui avais donné de l'argent je lui avais dit en sortant du collège tu passeras chez inter acheter un paquet c'est toi qui l'a utilisé alors que j'avais prévenu que c'était pour l'anniversaire je dis donc tant pis pour toi tu vas le chercher elle revient mais j'ai pas trouvé donc évidemment j'ai été obligée d'y aller donc je l'ai obligé à venir avec moi parce que je voulais pas qu'elle s'en sorte si facilement j'aimerais bien qu'elle écoute un peu quand je parle et qu'elle soit un peu plus attentive et donc elle est venue avec moi et une fois dans le magasin en fait elle m'a fait remarquer qu'il n'y avait plus de serviettes hygiéniques et donc je lui dis on a oublié de prendre des serviettes hygiéniques on était à la caisse et donc je lui dis va en chercher s'il te plaît et là elle me regarde elle me fait genre attends moi je sais pas des serviettes hygiéniques genre c'est la honte du coup elle est partie quand même parce que je lui avais demandé donc elle y est allée et arrivé dans le rayon en fait elle avait honte de comment dire de se promener avec des serviettes hygiéniques dans la main en fait du coup elle a mis le paquet dans sa poche et une fois arrivé à la caisse la caissière lui a dit bah vas-y pose donc elle a posé son paquet je les payais on l'a mis dans le sac et on est reparti sauf que en repartant on a le vigile qui nous appelle et là et j'ai trouvé sa démarche mais il m'a vraiment énervé en fait il dit il me dit oui bonjour il dit en fait votre fille elle est partie dans le rayon des lingettes là bas et là il la regarde et lui dit qu'est ce que tu as mis dans tes poches que la elsa elle se décompose et en fait elle lui répond juste j'ai rien mis dans mes poches et là il fait on se calme alors qu'elle avait rien dit du tout et là il me regarde il me dit je l'ai vu dans la caméra elle a mis un truc dans ses poches donc là je regarde elsa je dis bah vide des poches quoi sous-entendu montre lui qu'il n'y a rien dans les poches quoi elle met ses mains dans ses poches elle sort ce qu'il y avait dans ses poches et là elle regarde le mec et elle lui dit mais je l'ai payé en fait et là je dis ah ben c'est les serviettes hygiéniques alors il me regarde hyper gênée et là il dit ah bon c'était ça ah ben c'est bon alors c'est bon donc en fait on est parti et là on sort du magasin elsa elle fond en larmes donc j'ai essayé de la rassurer mais comme en ce moment ça se passe pas très bien pour elle au collège parce que à des petits conflits d'adolescents avec pseudo potes du coup le moral est pas top et donc ça qui est venu en chérir je pense que c'était trop pour elle donc elle a pleuré 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 après elle a eu son père au téléphone donc à la rue pleuré 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 et parce qu'elle lui a raconté tous ses malheurs du coup et en fait voilà il a fallu qu'on arrive à se mettre tous ensemble autour de la table et tout pour que elle se calme quoi donc plusieurs reprises je lui ai dit parce que j'étais en fait je suis tombé deux fois ces derniers jours je tombe une fois ici dans le canapé et hier je suis tombé dehors en fait parce que j'étais totalement inattentive je marchais avec elsa pour aller chez intermarché et je suis tombé parce que j'étais en train de rédiger un message que j'ai pas vu le trottoir et donc je suis tombé et donc je me suis fait un petit peu mal au genou mais vraiment pas grand chose par contre j'ai un beau une belle plaie sur le genou et j'avais déchiré mes bas du coup puisque j'étais en robe et en fait ça l'a fait énormément rire donc hier soir j'essayais de lui dire pense à ma chute de tout à l'heure ça a te remonté le moral et tout et donc c'est vrai que ça l'a fait rire mais elle avait pas le moral quoi donc là ce matin le miroir qui casse la moisissure sur le mur c'est le comble cet appartement je suis un peu je vais pas vous mentir je suis un peu déçu hier je vous ai même pas raconté je suis allé chez jiffy pour acheter un un paix aliment j'ai voulu sortir de la boîte le truc en fait vous savez c'est un paix aliment carré là et en fait c'est une vitre la vitre elle est explosé mais littéralement explosé donc là je dois retourner je vais partir d'ailleurs là chez jiffy pour aller ramener le paix aliments en espérant que elle me l'offre un soit qui me rembourse soit qui me le change parce que je vais quand même payer 10 balles c'est pas énorme mais 10 euros c'est 10 euros et et voilà quoi donc je pense que je ferai un petit tour aussi peut-être chez stockomanie ou par là bas parce que c'est juste à côté et j'essaierai d'aller voir si je peux trouver des chocolats puisque du coup il me faut encore des chocolats pour alors pas pour mes enfants mais pour enfin bien qu'il faut aussi que j'aille acheter ceux de mes enfants mais je voudrais surtout en acheter pour mon frère pour ma soeur pour mon père j'en prends pas parce que il est diabétique donc je vais essayer de lui trouver un autre cadeau mais j'ai un peu le temps puisque du coup on va pas se voir à noël donc je pense que je chercherai ça début janvier et puis voilà pour la journée ce sera tout là il faut que je m'occupe de ramasser les bouts de verre du milieu miroir parce que c'est un peu le drame de ma vie j'ai l'impression que le sort s'acharne en fait depuis que je suis dans cet appartement c'est compliqué bon les amis je vous reprends moi il est midi 10 on est toujours vendredi je viens de finir de manger je pense que je vais faire la vaisselle après parce qu'il y en a partout les enfants n'ont pas fait et j'aime pas trop voir ma cuisine comme ça je vais pas faire les gaufres aujourd'hui non plus parce que en fait j'ai mon pèse aliments ça y est je vais vous montrer parce que j'ai fait des petits achats en fait pas spécialement prévu je suis allée chez stockomanie je pense que vous devez connaître parce qu'il y en a un peu partout des stockomanies en fait ma copine prise elle arrêtait pas de m'en parler elle me dit ouais je suis allée chez stocko j'ai acheté ça j'ai acheté ça j'ai acheté ça et je me suis dit bon va falloir que j'y aille parce que voir un peu et c'est vrai qu'elle m'en avait un à choulet mais je le trouvais pas pas sans face quoi enfin je sais pas et là je suis allée dans celui là ce matin et on va pas falloir que j'y aille trop longtemps parce que sinon on va se retrouver sous un poids sous un pont pardon tellement ça appelle à la dépense mais bref c'est pire qu'action j'ai trouvé donc ouais j'ai dépensé là 43 euros que j'ai acheté là je suis désolée je suis un petit peu coupé et je pense que si je recule un peu le truc ça pourrait en fait tomber un peu on est mieux alors du coup je me suis acheté un porte-manteau pour mettre dans la salle de bain alors j'hésite en fait à le mettre dans la salle de bain ou à l'entrée du dressing pour que les enfants accrochent leur manteau mais dans la salle de bain on n'a rien pour faire sécher les serviettes et du coup je me suis dit que c'était mieux dans la salle de bain donc je l'ai payé 3,99 euros j'aurais pu en prendre deux s'il y en avait eu deux mais il y en avait qu'un donc du coup j'ai changé mon donc ça c'était déjà chez stockomanie chez jiffy j'ai rien acheté j'ai juste échangé mon tas d'aliments que je n'ai pas encore essayé puisque je ne vais pas faire les gaufres aujourd'hui mais le voilà entier donc je le remets dans ce petit pour sa petite protection parce que il était en éclat mais pourtant il était protégé de base j'ai trouvé des boîtes de céréales les enfants aiment beaucoup ces céréales là et elle était à 1,99 euros alors que dans les supermarchés elle coûte un bras donc j'en ai pris deux je me suis dit au moins on en a pour un moment ils en ont d'autres pour alterner je me suis pris une petite pelle et une breguette parce qu'en fait hier chez jiffy je ne vous ai pas montré mais je m'étais acheté un balai parce que je n'en avais plus étant donné que tout est resté chez anaïs du coup j'avais dit à anaïs de garder tant qu'elle les garde pour elle parce que le temps que je mets à les récupérer en fait moi j'en ai besoin j'ai pris un flacon de gel hydroalcool alors là c'est la marque mixa experts mains c'est pour mettre dans mon entrée pour qu'on puisse se laver les mains quand on rentre le soir un petit coup ça fait pas de mal j'ai acheté les petits jésus je sais pas si vous connaissez ça en fait je vais faire vous avez vu on avait fait un petit panier avec des excusez moi je recule un petit panier avec des petits chocolats et tout ça quand on a fait le sapin et du coup je vais en faire un autre que je vais mettre pour l'instant au pied du sapin et qu'on sortira le jour de noël avec des petits jésus j'ai pris des petits pères noël comme ça en chocolat et les pièces en chocolat parce qu'alors ça c'est leur truc ils adorent ça je me suis pris des sacs à poubelles 130 litres parce que ici en fait on met les recyclables dans des sacs comme ça donc j'en avais besoin j'ai pris des marins glacés pour eric j'ai pris tous les ans en fait je fais un petit cadeau à eric c'est la coutume j'ai pris une boîte pour mon frère une boîte pour ma soeur alors je ne sais pas encore à qui je donnerai quoi j'ai pris aussi deux boîtes de celebrities pour mes neveux que j'ai payé aussi 2,59€ ok donc j'ai envie de dire vivre le stock au menu parce que ça dépend bien et oui je vous ai pas montré mais j'ai ça aussi qui sont des vous savez des packs pour emballer les cadeaux donc j'en ai deux bleus en fait j'avais pris deux bleus au départ et quand je suis passée à la caisse la dame me dit mais en fait pour l'achat de deux vous en aviez un gratuit vous ne l'aviez pas vu bah non donc je suis allée retourner en chercher un moi il n'y avait plus de bleu alors j'ai juste blanc et argent et ça sera bien pour mixer un petit peu aïe j'avais posé sur mes jeux de cartes et ils sont tombés je vais ranger tout ça après je termine donc voilà donc je suis contente de mes petits achats alors bon j'ai encore dépensé de l'argent mais c'est pas grave après réflexion j'ai décidé de poser les sucres d'orge dans le sapin parce que je trouve que c'est joli parce que je trouve que notre sapin n'est pas très garni donc je pense que ça rajoutera un petit truc et clairement j'ai pas le budget ce mois-ci pour acheter davantage de déco etc je me dis on a un sapin on a une crèche on a l'essentiel pour noël on aura les chocolats d'ici d'ici noël il y a les cadeaux c'est le principal on doit faire un repas avec eric le 23 puisque cette année noël j'en ai parlé plusieurs fois ça va être un peu particulier eric vient chercher les enfants le 23 au soir on se fait un petit noël ensemble pour que je puisse moi offrir les cadeaux à mes enfants et puis parce qu'en fait on fait des cadeaux qui sont liés et donc pour ne pas griller ma surprise il vaut mieux que j'offre les miens en premier en fait donc du coup bah c'est ce qu'on s'est dit donc on va les ouvrir le 23 au soir d'où le fait que je lui achète une boîte de chocolat et enfin c'est pas des chocolats c'est des marrons glacés que j'ai pris parce que je sais qu'il adore ça et bah voilà en fait c'est comme ça que ça va se passer et puis bah après j'ai pris des chocolats pour mes neveux ma soeur il faudra que je prenne le temps d'aller leur donner mais mais ouais c'est ça va être spécial cette année mais c'est pas grave j'ai un sentiment étrange depuis ce matin alors je pense clairement que c'est le fait que j'ai brisé mon miroir mais j'ai vraiment un sentiment étrange j'ai l'impression que cet appartement il est maudit je sais pas c'est trop bizarre mais j'ai ce sentiment depuis depuis en fait que je suis rentrée dedans parce que bah quand j'ai voulu allumer mon lave-vaisselle j'ai vu que la tuyauterie était bouchée je me suis dit oh c'est pas vrai deux jours après on avait les toilettes qui étaient bouchées on a la baignoire qui s'écoule pas on a l'électricité qui a été refaite et malgré tout la prise de la chambre d'Elsa fait des étincelles tout va bien donc là on a encore voilà le miroir qui casse le pèse-aliment hier moi qui arrête pas de faire des chutes qui sont pas du tout habituelles enfin c'est pas habituel chez moi de tomber je suis quelqu'un d'assez prudent en temps normal et là je suis tombée deux fois en deux jours quoi donc bah je sais pas je trouve que là cette semaine il y a un enchaînement de de mauvaises choses en fait et c'est c'est surprenant enfin vraiment c'est surprenant du coup je me sens étrange les choses sont étranges et je me sens étrange je sais pas j'espère que ça va vite passer parce que j'aime pas du tout cette ambiance quoi ouf les amis je vous reprends idée 19h30 c'est pénible ce c'est reflet à chaque fois dans les verres de mes lunettes il est 19h30 on est dimanche soir je suis en train de faire à manger et en même temps de en ranger parce qu'il y en a grandement besoin ça y est les toilettes sont débouchées le technicien est passé aujourd'hui il était peut-être 15h ou 16h peut-être je ne sais non 15h il est passé à 15h donc ça y est les toilettes sont débouchées et pour être tout à fait honnête il a fait bien plus que ça puisque en fait c'était le même technicien qui était venu il y a deux semaines qui était venu frapper en fait à 22h chez moi le samedi soir qui m'avait fait un peu peur visiblement c'est lui qui fait les astreintes régulièrement j'ai l'impression mais en tout cas il était très sympa et donc il me dit je suis désolée pour la dernière fois vous avez eu mon petit mot dans la boîte aux lettres je dis oui oui vous inquiétez pas il n'y a pas de problème et donc on a discuté un petit peu et puis il me dit vous êtes encore dans les cartons et du coup je fais bah je dis ouais en fait j'ai un petit peu du mal à prendre mes marques ici j'arrive pas et du coup il me dit ah oui vous vous sentez pas chez vous je fais pas du tout donc du coup il me dit ah il me dit ouais puis alors avec tous les problèmes que vous avez ça n'aide pas non plus je dis ah non ça c'est sûr que ça n'aide pas et donc bon on a discuté puis après il me dit il y a autre chose que je peux faire pour vous donc je lui dis bah normalement il y a un nouveau collègue qui doit passer mais j'attends toujours des nouvelles mais normalement ils doivent passer et il me dit mais il doit passer pourquoi je dis bah il y a la canalisation de mon lave-vaisselle qui est bouchée donc il me dit bah je vais m'en occuper je dis bah non je dis vous êtes sur les critères d'urgence je dis s'il y a des gens qui comme moi attendent leur toilette depuis je ne sais combien de temps je dis non enfin il me fait vous inquiétez pas il me dit je suis là je vais m'en occuper donc du coup il a débouché la canalisation du lave-vaisselle il a débouché la canalisation de la baignoire et il a même regardé à la fuite du siphon de mon évier mais ça c'est pas son boulot à la base lui il est vraiment axé canalisation et là en fait la fuite c'est dû à un joint qui est complètement broyé en fait qui est quasi inexistant il a essayé de l'enlever de le remettre un peu mieux et tout mais ça n'a rien changé donc pour ça je suis obligée d'attendre le passage du technicien et pour la fuite d'eau dans les toilettes aussi parce qu'il m'a dit vous avez vu que ça coule pas mal quand même je dis bah oui je sais sauf qu'en fait il revient pas le monsieur donc du coup il m'a dit ouais non mais il faut les rappeler là faut pas laisser ça faire donc bah je vais les rappeler je vais les rappeler et je vais essayer de faire en sorte que ça soit fait rapidement parce que ça commence à me fatiguer donc je suis très contente tout refonctionne pour l'instant donc là je passe mes trois derniers jours à la mé... enfin non je dis des bêtises mes trois derniers jours hors formation lundi, mardi, mercredi je ne suis pas en formation je reprends jeudi, vendredi en distanciel et lundi de la semaine prochaine je serai en présentiel à Arcueil pour ma dernière semaine puisqu'après je suis en vacances deux semaines voilà bon bah du coup je vais vous laisser pour ce soir je vais monter ce vlog ce soir vous le mettre en ligne pour demain matin et puis ouverture d'un nouveau vlog demain voilà sur ce je vous fais des gros bisous je vous remercie d'avoir regardé ce vlog jusqu'à la fin j'espère qu'il vous a plu je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, une bonne soirée et puis je vous dis à demain ciao 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 ciao